Bonjour et bienvenue dans cette série de 21 Capsules, 21 cadeaux qui sont offerts à partir du livre de Diane Gagnon à Moi de Moi, 101 cadeaux à se faire avec amour pour développer l'estime de soi. Sans plus attendre, je vous invite à voir la capsule de ce jour. Cadeau 80, pardonné. Ça sera le sujet d'un de mes prochains livres, c'est pardonné, parce que je trouve ça tellement important. On parle d'estime de soi à moi de moi, puis on veut développer l'estime de soi, on veut être plus heureux, on veut être bien, on veut être libéré, on veut être léger, joyeux. Mais d'un autre côté, on maintient la rancune, on ne pardonne pas, puis mon père me fait ci, mon ex me fait ça. Puis là, on dirait qu'on s'accroche à notre rancune. Je ne sais pas qu'est-ce que ça nous apporte, parce que si vous vous arrêtez quelques instants, ça m'apporte quoi de bon d'en vouloir à mon ex, à mon père, à ma mère, à mon ancien patron qui m'a congédiée? Qu'est-ce que ça me fait, moi, dans moi? D'abord, ça ne fait rien à l'autre personne, en passant, mais il ne sait pas que vous lui en voulez, puis il ne sait pas que vous ne pardonnez pas, puis on a l'impression qu'on punit l'autre. Mais ce n'est pas l'autre qu'on punit, c'est nous. Le manque de pardon, c'est vraiment un boulet qu'on traîne. Je vous dirais même que si vous vous en voulez à plusieurs personnes, bien, vous avez un boulet par personne à qui vous vous en voulez. Puis quand on en veut à quelqu'un comme ça, il faut aussi réaliser que c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé. Ça fait peut-être 50 ans que vous vous en voulez, ça fait peut-être 30 ans, ça fait peut-être 10 minutes. Mais à chaque fois qu'on traîne ça, on ne peut pas être libre si on ne pardonne pas. On ne peut pas être heureux si on ne pardonne pas. On ne peut pas être pleinement heureux, puis dire, moi j'ai une belle vie, tout va bien, mais lui est là, il ne l'emportera pas en paradis. Mais non, mais c'est à nous qu'on se fait du mal, qu'on se fait vraiment du mal. Le jour où on accepte de pardonner, ce n'est pas juste pardonner là, il va se pardonner ici. Le jour où on accepte de dire, bon, c'est passé, c'est arrivé, la vie est parfaite, tout est parfait, et là, je vais dire quelque chose qui va peut-être faire réagir, ça avait sa raison d'être pour faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ce n'était pas le fun, ça ne veut pas dire que le geste qui a été commis était correct, que ça veut juste dire que c'est passé, on est en train de se punir de quelque chose qui est arrivé une fois, mais nous, on se revit ça dans notre tête, on se fait revivre les émotions à chaque fois, puis on pense qu'on est correct. Maintenant, on se fait du mal. Tant qu'on ne pardonne pas, je vous le dis, pour moi, c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur, parce que quand je vois des gens qui disent, «Oui, mais vous, votre père n'a pas abusé de vous, vous, vous n'avez pas vécu telle chose, si vous connaissez ma vie, j'en ai plein de choses que j'ai pardonnées, parce que ça me donne quoi? Ça me donnerait quoi de maintenir ça? Je me ferais du mal à moi, je ne pourrais pas avancer, je ne pourrais pas évoluer, je ne pourrais pas être bien, je ne pourrais pas parler d'estime de soi si je n'avais pas pardonné. Puis je pense que c'est peut-être le plus grand cadeau à se faire dans toute notre vie, c'est de pardonner. Puis ultimement, il n'y a comme rien à pardonner, parce que si on croit, comme je le crois, que tout est parfait dans la vie, bien tout a sa raison d'être. Même les choses qu'on trouve épouvantables, bien peut-être qu'on avait besoin de vivre ça pour se conscientiser, et elle disait « Oh, attends un peu, faisons en sorte que je n'avais pas vécu ça pour rien et que j'avais appris quelque chose à travers ça. » Moi, je pourrais parler du pardon pendant des heures. Oui, oui, tout à l'heure. Ah, ça a été là, hein? Yann, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, vous l'avez bien compris, libérez-vous. Pardonnez, vous allez voir que tout de suite, commencez par une petite chose, mais que tout de suite, quand vous allez pardonner, vous allez vous libérer, comme si vous enleviez le sac d'un poids énorme sur vos épaules, ou alors un boulet, ou X boulet, en effet, comme tu disais très justement, à votre cheville. Essayez, vous allez l'adopter, vous allez voir, c'est quand même assez fabuleux. Demain, un autre cadeau. À demain. Bye. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, faites un like, partagez-la. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site radiocleedevie.com pour avoir accès à d'autres émissions. Vous pouvez aussi vous inscrire sur magcleedevie.com pour recevoir automatiquement et gratuitement le magazine de Magcleedevie. N'hésitez pas à venir nous visiter aussi sur notre page Facebook, Radiocleedevie, sur laquelle vous pouvez aller la liker et vous aurez plein, plein d'informations. Allez, à tous, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501